Musique Junia c'est une école d'ingénieurs et mon rôle sur le campus est d'être la chef d'orchestre et d'animer au quotidien ce campus. Le défi pour nous aussi sur ce campus c'était de pouvoir créer des espaces d'apprentissage qui reproduisent finalement les gestes professionnels qu'auront nos élèves en entreprise. Alors chez Junia j'ai deux missions de par mon métier d'enseignant-chercheur. D'une part c'est d'enseigner principalement des matières sur l'électronique et le numérique en général et d'autre part en laboratoire je suis là pour mettre en place des projets de recherche, conduire des projets de recherche et produire des résultats de recherche. Mon rôle ici c'est de faire connaître le campus, de parler aussi des formations et d'organiser tout ce qui est événements aussi de promotion, c'est-à-dire les journées portes ouvertes, les journées d'immersion. Pour moi parmi les grands défis de ce métier d'enseigner dans le supérieur ça va être justement d'intéresser les publics, ça va être de les faire rentrer dans des sciences qui parfois peuvent paraître un peu occultes. Donc mon expérience d'usage principal de studio ici c'est pour dispenser des cours. Pour dispenser un cours à l'aide de studio c'est d'avoir justement sur l'écran différents documents, donc à savoir par exemple des documents techniques d'une carte électronique, d'avoir mon support de cours en même temps à côté, sur la table cette fois-ci en physique une manip qui tourne avec la carte électronique qui est présentée, et une caméra par-dessus qui vient filmer la carte électronique et de cette manière je peux via l'interface de sharing aller programmer la carte et montrer en fonction de ce qu'il y a dans le cours, quelles seront les causes et effets des différents fonctionnements de la carte. Changer l'environnement, les conditions d'enseignement vont aussi changer les habitudes et la manière dont on anime et dont on va réfléchir sa conception pédagogique. Donc quelque part aussi ça va faire monter en compétences les formateurs et mon équipe pédagogique. Le cas d'usage que j'ai eu avec le studio c'est dans le cadre de conférences qu'on organise avec des lycées. Donc là l'idée c'est vraiment de proposer à des lycéens et leurs parents en présentant le métier d'ingénieur, en présentant tous les débouchés, tout ce qu'on peut faire avec. Et l'idée c'est qu'ils se connectent à distance, que moi je puisse les projeter directement devant moi, comme ça je vois vraiment tous les participants. Et derrière je suis debout donc c'est plus interactif, je peux bouger aussi des éléments sur mes slides directement. Et donc ça c'est plus intéressant qu'un simple PowerPoint. Enfin un troisième cas d'usage qu'on a rencontré, c'était pour un travail en équipe pédagogique où on avait besoin de retravailler une grille d'évaluation de projet. Et pour cela du coup on avait besoin de rassembler tous nos documents sur un même environnement. On a pu la partager et maintenant on l'a mise en œuvre. On a je pense obtenu un résultat bien meilleur que si on l'avait fait en réunion classique. Ce qui me plaît le plus dans le studio c'est vraiment l'espace de travail, le côté personnalisation des conférences. C'est-à-dire que quand on me pose une question, je peux directement aller sur l'élément, l'agrandir, dessiner par-dessus, ajouter en fait des modifications. Et ça c'est un vrai plus. Les bénéfices du studio pour moi ils sont nombreux. Ça donne une image d'une école qui a envie d'investir pédagogiquement pour ses élèves. Là on apporte une vraie valeur ajoutée à nos élèves, un environnement d'apprentissage de pointe et très stimulant aussi. Le premier c'est que c'est un système qui est très interactif, ça rend justement possible cette interaction dans l'enseignement. Le deuxième avantage c'est que ça permet des cours en format complètement hybride, de manière assez transparente et sans perdre l'expérience qu'il y a le cas dans la salle. Les retours positifs que j'ai eus par rapport à cette salle, c'est vraiment au niveau des visiteurs. Je pense aux parents qui arrivent dans la salle, qui sont vraiment bouche bée, les yeux écarquillés. Deuxièmement je dirais que c'est au niveau des étudiants aussi. Quand ils sont accompagnés de leurs parents, on voit qu'il y a le même effet qui se produit. Donc c'est vraiment un vrai plus et c'est vraiment une vitrine aussi pour l'école. Ce que j'aime surtout dans cette salle, c'est sa capacité à pouvoir changer d'ambiance, son côté un peu caméléon, qui va finalement s'adapter à l'activité qu'on va vouloir mener. Et grâce à un peu de créativité, on peut vraiment créer un environnement très stimulant. L'étape d'après pour Junia, c'est de réfléchir à l'évolution de cet espace. Parce qu'aujourd'hui, c'est plus un démonstrateur pédagogique. Et on a l'idée de travailler sur plutôt une approche recherche et développement. Ça peut également passer par des ajouts de couches technologiques, comme de la réalité virtuelle ou de la réalité augmentée, pour rendre encore plus cet environnement immersif. Sous-titrage Société Radio-Canada